bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc comme son nom l'indique c'est une atc halloween ce sera la dernière atc halloween bah oui parce qu'on est voilà on est à quelques jours d'halloween donc après on partira sur du noël peut-être pas on va peut-être attendre un petit peu non quoique on va peut-être peut-être partir sur du noël voilà la prochaine vidéo ça sera la présentation d'atc que j'ai reçu du mois de octobre voilà donc ça sera sûrement beaucoup d'atc halloween voilà allez je vous lance le papa tout de suite et je reviens tout de suite après donc pour ces atc je vais récupérer les deux chutes de la dernière fois donc de la page de la la fois voilà je vais parce que je trouve que celui ci se marie très bien avec halloween et donc alors normalement c'est 8,9 sur 6,4 alors là je vais faire je vais faire un 8,5 sur 6 voilà hop je vais en faire deux et là donc je vais faire 8,4 8,9 sur 6,4 et je verrai si j'en fais d'autres sur cette série là donc je vais déchirer un peu les contours pour faire bien vintage bien halloween donc ça ressemble un peu à ma page de la dernière fois sachant que j'ai gratté aussi je vais juste faire un petit genre tac tac voilà je vais faire la deuxième je vais prendre donc les deux petites cartes j'ai même pas fait de déchirures sur celui ci en plus je suis en train de le salir voilà je vais prendre de la bombe rouge pour faire quelques petites taches ce qui fait bien halloween je vais faire pareil sur le fond voilà je vais laisser sécher sécher ça je vais prendre le tampon citrouille citrouille voilà je vais mettre du versamark donc la versamark en fait ça sert à mettre de la poudre à faire sécher tout ça et après ça fait un peu d'épaisseur normalement j'ai de la poudre noire qui est juste ici alors je l'utilise très rarement ces trucs parce que j'en mets partout à chaque fois voilà je vais sécher donc c'est pas sécher en fait c'est faire chauffer donc voilà ce que ça donne de plus près donc en fait ça fait une petite pellicule brillante et là je vais la découper et la colorier je vais prendre le e-zinc cire donc orange donc il y en a une que je vais faire entièrement comme ça en fait est ce que je serai pas directement les deux comme ça je dois avoir de l'eau dans le coin je vais voir ce que ça donne et du verre du verre du verre du verre je vais le faire au feutre ouais ça donne bien comme ça donc je vais refaire en orange comme ça voilà, un petit peu d'eau pour délaver par contre je vais faire la queue peut-être en plus clair parce que là ça ne se voit pas bon bah c'est bien j'ai changé de couleur de vert mais c'est exactement le même vert merci hop hop là je vais distresser quand même un petit peu mes trucs même si c'est déjà noir voilà pour que ça ressorte bien ça ne fasse pas de contraste avec le gris derrière voilà pendant que le pistolet à colle chauffe alors je vais écrire Halloween donc là c'est le tampon qui le petit tampon Halloween qui est juste ici dans le tampon Skel et je vais refaire la même chose donc avec le avec la Versamark et la poudre là je vais écrire Halloween et là je vais prendre de la poudre cuivre cuivre alors tac tac alors ce sont des vieilles techniques d'il y a au moins 10 ans au moins donc en fait je viens de si ça devrait le faire mais en fait vu qu'il y a de la poudre cuivre Halloween donc je vais faire la deuxième donc là il ne me reste plus qu'à coller le tout alors pistolet à colle c'est pour pouvoir y faire une petite épaisseur hop en fait je ne vais pas le coller entièrement ça il fera un petit 3D comme ça vous voyez peut-être pas voilà et je vais coller la petite citrouille par dessus voilà je vais faire la deuxième et voilà mes deux petites ATC je la montre de plus près donc vous pouvez voir le noir normalement qui brille un peu donc le Halloween qui brille une carte assez simple à faire donc voici mon ATC comme vous avez pu l'avoir ouais le mec il va trop vite quand il parle il va trop vite non plus sérieusement une petite ATC tranquille rapide à faire donc j'ai utilisé deux tampons de C2M Stencil.fr donc le citrouille et le petit mot qu'il y a avec les petites skulls Halloween 2018 je ne sais plus comment je les ai nommées les petites têtes mexicaines voilà je crois que c'est skull en plus je crois que c'est skull 2018 que j'ai nommé voilà j'espère que ces petites c'est oui c'est j'en ai fait deux j'en ai plus qu'une dans la main mais j'en ai fait deux que ces petites ATC vous auront plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé comme d'habitude à l'aide d'un commentaire d'un pouce bleu d'un partage d'un abonnement tout ça tout ça tout ça ouais et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt